J'apporte quelque chose de nouveau et j'interviens dans l'agroécologie, surtout pour aider les femmes. Avec les pertes post-récolte, surtout issues de la mangue au Sénégal, qui sont énormes, nous évoluons dans deux secteurs agroalimentaires avec tout ce qui est transformation des produits agroalimentaires, les fruits et légumes et céréales. Et pour les cosmétiques, nous sommes dans tout ce qui est huile végétale et beurre de mangue également. Je suis allée à l'école polytechnique après mon baccalauréat de Dakar, où j'ai eu mon DST en agroalimentaire. J'ai intégré le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, où j'ai eu ma licence en gestion des entreprises agricoles. Puis je suis allée au Maroc pour faire la formation en cosmétiques. À mon retour, il y a ma maman qui me dit « Moi, je crois en toi ». J'ai mis en place Dakar Agrocosmo avec les membres de ma famille. J'ai fait quelques recherches sur le beurre de mangue. Je me suis dit « Avec les amandes au Sénégal, il y en a beaucoup qu'on jette, on peut essayer de les récupérer et en faire du beurre ». Optique zéro déchet en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada